bonjour aujourd'hui on va regarder ce qui différencie print de return pour faire ça on va faire quelques manip on va commencer à utiliser l'environnement interactif qui se caractérise par le prompt avec les trois signes supérieurs donc par exemple si je fais 10 plus 5 boum ça m'affiche 15 je peux par exemple aussi utiliser la fonction max puis si je lui donne 10 c'est 5 voilà si je fais entrer j'obtiens également j'obtiens 10 maximum entre 10 et 5 donc ici on est dans un environnement donc interactif donc on appelle ça re pl donc le air c'est pour ride donc cet environnement il y est notre expression le c pour évaluer chaîne il évalue cette expression qui fait un calcul 10 et 5 ça fait 15 et le print c'est pour afficher donc nous affiche le résultat et le l c'est pour loop on recommence donc une fois qu'il a fini il revient proposer l'invite de commande pour avoir un autre calcul à effectuer si on se place dans un script et qu'on met deux inscriptions deux instructions la voilà c'est exactement la même chose et là si on exécute ce script il se passe quelque chose de différent c'est qu'on n'a aucun résultat d'affiché parce que là on est dans un script normal et si on veut afficher quelque chose il faut utiliser la fonction prédéfinie de python cette fonction qui s'appelle print nous permet d'afficher un résultat donc on va dire je veux afficher je veux voir le résultat de 10 plus 5 et je veux également voir le résultat du maximum de 10 et 5 et là quand je fais un run j'obtiens bien 10 et 15 donc dans un programme quand on veut avoir un résultat qu'on peut afficher un résultat on utilise donc le prix alors maintenant on va voir un autre situation c'est avec le mot clé return donc le mot clé return c'est un mot clé du langage python qui n'a de sens que dans une fonction donc on va se définir une fonction qu'on va appeler somme et cette fonction somme on va faire un truc simple va recevoir deux arguments de paramètres a et b et on va calculer la somme de ces deux paramètres donc s la somme est égal à plus b et là on va utiliser notre fameux mot clé return s pour donner une valeur à la fonction somme alors ensuite si j'utilise cette fonction donc il faut que l'appel donc je vais faire résultat égal somme par exemple de 10 et de 5 et après si je veux avoir un résultat il va falloir je le fasse en print pour afficher ce résultat donc une fois je suis là si j'exécute mon script j'obtiens le résultat 15 donc c'est le print ici qui permet d'afficher la valeur 15 la valeur 15 à l'obtenu comment bah c'est le contenu de la variable résultat qui a été obtenu donc lorsqu'on a fait un appel à la fonction somme et le return a retourné le résultat on voit par exemple que si on commente le print ici et qu'on réexécute le programme on n'obtient plus de résultat alors après il ya un souci qui arrive souvent c'est la confusion entre le print et return parce que quand on est face à ce code on peut dire ouais mais finalement on peut faire un truc bien plus rapide ici on va utiliser print directement voilà donc quand je fais calcul de ce calcul là quand je fais cet appel là excusez moi donc quand je fais cet appel ben là je vais avoir directement mon résultat qui est affiché donc là je veux dire voilà super je vais obtenir donc là on exécute pour vérifier donc j'obtiens bien mon affichage directement donc là on peut se dire ben voilà finalement le return ça sert pas à grand chose il suffit de faire directement un print pour avoir le résultat alors ça se trouve cette définition elle est parfaite mais ça dépend de ce qu'on cherche à faire donc quel est le besoin à quoi sert notre fonction somme si notre fonction somme à sert à afficher le résultat de la somme de ces deux ces deux paramètres ça fonctionne bien c'est parfait par contre si notre fonction somme c'est juste de calculer la somme cette définition de fonction elle est fausse parce que là on fait pas un calcul de somme on calcule et en plus on affiche donc on fait deux choses d'accord alors l'intérêt de faire ce genre de choses et finalement ici de faire donc là si je fais ça j'ai pas d'affichage donc de devoir faire un print pour afficher le résultat donc là voilà donc là ma fonction somme c'est une autre définition où on retourne le résultat et on l'affichera avec un print pas l'intérêt de ça c'est qu'on va par exemple pouvoir faire des calculs avec ce résultat qui est donné ici par exemple si je dis que mon résultat il est égal à donc somme de 10 et 5 rien n'empêche par exemple de faire une autre opération par exemple résultat je lui ajoute un admettons et ensuite je fais mon print et quand je vais faire fonctionner mon programme je vais obtenir l'affichage final du résultat donc c'est ce que je cherche à faire et qui est la somme de 10 et 15 auquel je rajoute c'est à dire que ma fonction somme quand je l'ai appelé ici elle m'a fait qu'une seule chose c'est faire le calcul et pas faire le print donc ça va me permettre de l'utiliser une ou plusieurs fois et quand j'aurai envie en tant que concepteur de fonctions d'afficher le résultat alors en résumé donc print c'est une fonction de python qui permet d'afficher donc à l'écran donc dans le dans le terminal ses arguments donc à les évalues et à les affiches return c'est un mot clé du langage python ça permet de préciser la valeur retournée par une fonction donc la valeur de la fonction alors en règle générale dans une définition de fonction n'utilise jamais print sauf si c'est l'objectif de la fonction par exemple je dis voilà il faut créer une fonction qui affiche dix fois coucou eh ben là on va utiliser la fonction print dans la définition de fonction voilà donc ça c'est important et une dernière chose parce que c'est ça qui introduit de la confusion c'est que en mode interactif donc quand on a re pl le p ça veut dire print ça veut dire qu'on a un affichage qui est fait automatiquement implicitement sans rien nous demander et ça c'est une vraie différence avec le fait d'avoir et d'utiliser une fonction dans un script python donc quand on l'interprète s'il n'y a pas de print rien n'est affiché donc voilà sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie beaucoup après j'ai exceedu j'ai je vous remercie vous remercie vous remercie vous remercie vous après